... Dans l'épisode d'un si grand soleil du mardi 24 janvier, Eve, Emma Colberti, a rencontré une nouvelle cliente. Elle pense que sa mère se fait arnaquer par son nouveau compagnon. Une affaire qu'elle juge simple, puisqu'un effectuant quelques recherches, elle a découvert qu'il a déjà été condamné pour escroquerie et qu'il a utilisé différents noms d'emprunt sur des sites de rencontre. C.I.S.T.L. qui va jouer les tentatrices, tandis que Dimitri, victorien Robert, se chargera de représenter l'agence à la soirée du cabinet de Johanna, au Rordel Place, et Florent, Fabrice Deville. Au cabinet, l'avocate doit d'ailleurs reporter son rendez-vous avec Claudine, Catherine Wilkening. Et pour cause, sa cliente Cléptomane est en garde à vue. Elle n'a rien volé mais Yann, Constantin Balsan, a décidé de ressortir de vieilles plaintes. L'avocate est convaincue que le lieutenant agit de la sorte uniquement pour continuer à la voir. Elle lui propose donc de se parler le soir même autour d'un verre. Elle souhaiterait qu'il arrête de se prendre la tête. Surtout, elle lui avoue qu'il lui manque. La réciproque est vraie. Johanna lui propose de reprendre leur histoire là où elle cesse d'arrêter mais alors qu'elle lui dit être prête à le pardonner, Yann se braque. Il estime que si y est-il y a elle de s'excuser. Mais pour Johanna, Yann a peur de s'engager et il fait tout pour que ses relations échouent. La preuve, elle fait le premier pas et il a à nouveau tout fait foirer en quelques minutes. Yann est prêt à faire des efforts mais il faut qu'il reparte sur un minimum de sincérité. Agacée, Johanna décide de le laisser en plein. La soirée du cabinet bat son plein quand celle-ci arrive. Après avoir mis dans sa poche un magistrat, Claudine remarque Milo Pelletier, un riche entrepreneur invité par Guilhem, Manuel Blanc, qui ne la laisse pas indifférente. Elle décide donc de se présenter. Milo, qui compte faire une sortie en voilier ce week-end, l'invite à se joindre à lui, ce qu'elle accepte volontiers. Toutefois, il doit partir et lui promet de la contacter dans la semaine. De son côté, Johanna n'a pas le moral et décide de quitter sa fête. Mais en partant, elle bouscule Milo et se foule la cheville. Celui-ci lui propose alors de la raccompagner en voiture chez elle. Manu va-t-il trouver un élément prouvant la culpabilité de Christophe ? Christophe, Hubert Benhamdine, et Cécile, Marie-Gaël Kahl, sont désormais mari et femme. Leurs nuits de noces s'est excellemment bien passées, à tel point que le vétérinaire souhaiterait que sa chère et tendre n'aille pas travailler pour qu'ils profitent de leur première journée en tant qu'être. Margot, Clara Bott, aussi est surprise de voir que sa sœur et Christophe n'ont pas pris quelques jours après leur mariage, toutefois elle confie à cette dernière qu'elle a trouvé son mari touchant lors de leur union et qu'elle estime qu'il est possiblement un mec bien. De son côté, Achille, Mathieu Rodriguez, est heureux de leur union, ce qui rassure grandement Sylvain. Mais même s'il est content d'être adopté, l'adolescent est triste de ne plus vivre avec ce dernier. Toutefois, s'il y est-il une nouvelle vie qui l'attend et les deux hommes continueront de se voir. Au même moment, Christophe est à son cabinet de vétérinaire où Charles, Nicolas Lancelin, est au plus mal. Il se refait inlassablement la scène. Cela le hante. Christophe invite alors son apprenti à prendre l'air ensemble. Le jeune homme regrette de ne pas avoir appelé la police, mais Christophe estime qu'il avait raison et que se débarrasser du corps de Darius était la seule solution. Surtout, il se pense responsable car en lui parlant de ce malfrat, il a entraîné Charles dans cette histoire. Mais il n'y a plus de retours en arrière possible et ils vont devoir se soutenir pour faire face. Au commissariat, Manu, Moïse Santamaria, informe Becker, Yvon Bach, de la disparition de Darius. Alex, Benjamin Bourgois, lui, confirme qu'ils l'ont trouvé sur la voiture de ce dernier des traces de peinture qui correspondent au vélo d'Antoine, prouvant donc qu'il est le meurtrier. Hugo, Vivi Tanga, les informe ensuite que l'escalier de Darius a été nettoyé à la Javel récemment. La scientifique a trouvé des traces de sang qui datent de moins de 24 heures. Le sang est en cours d'analyse pour déterminer s'il s'agit de celui de Darius ou d'un quelconque assassin. Musique Sous-titrage ST' 501